C'est un homme de radio bien sûr, c'est un homme de scène, c'est un homme de télévision aussi, François Pirette. Les images de cette série ont été tournées dans la vraie vie entre octobre et décembre 2019. Les actrices et les acteurs que vous allez voir n'avaient jamais joué la comédie auparavant. Musique Selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de la cour ont 20 ans de retard. Voilà peut-être comment Jean de La Fontaine aurait dû entreprendre l'une de ses célèbres fables s'il l'avait écrite de nos jours, sous les ors fatigués des palais de justice de notre beau royaume. Tant les dossiers s'y entassent à longueur d'année judiciaire, pour finir bien souvent aux oubliettes de la loi. Sans doute, oui. Mais ce serait alors sans compter sur la détermination, l'abnégation, l'engagement sans faille de madame Colette Dernoncourt, juge de paix de son état, qui n'aura eu de cesse tout au long de sa carrière de traiter chaque dossier, en commençant par le bas de la pile. Et qui s'est juré de ne prendre sa retraite qu'une fois arrivé au sommet de son classement vertical. Ce qui lui laisse envisager la pension à l'horizon de l'année 2034. Affaire 34, madame le juge. Merci. Ah oui. Affaire 34, un ministère public contre monsieur Frappard-Jacques. Bonjour monsieur Frappard. Et tiens, bonjour maître Deleu. Vous êtes de retour parmi nous. Alors monsieur Frappard, pour rappel des faits, je vous redonne ici lecture de l'acte d'accusation. Le prévenu est accusé du vol d'une cassette vidéo VHS de Marc Dorcel. Dites Marc, ça ne s'écrit pas comme ça. C'est curieux hein, Marc. Passé hein. Donc je reprends. Le prévenu est accusé du vol d'une cassette vidéo VHS de la marque Dorcel au vidéoclub Hollywood 2000 à Gerpin le 14 mai 1996. C'est bien cela maître hein. Vol commis cependant, heureusement, sans violence ni effraction. Reconnaissez-vous les faits ? Monsieur Frappard. Oui, enfin, ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Ah bon, et ça s'est passé comment alors d'après vous, monsieur Frappard ? Eh bien, en réalité, c'est une cassette que j'ai louée et que j'ai oublié de rendre tout simplement. Tout simplement ? Oui. Dites, monsieur Frappard, un oubli de 23 ans. Je ne sais pas comment vous appelez ça, mais je serais très tenté d'appeler ça un vol. Ben non, je n'ai pas oublié de rendre la cassette pendant 23 ans. J'ai peut-être oublié de la rendre, je ne sais pas, un mois ou deux. Et puis le jour où je m'en suis rendu compte que j'ai voulu aller rapporter la cassette, le vidéoclub était fermé. Mais c'est bien là le problème, monsieur Frappard. C'est bien là le problème parce que d'après le gérant du vidéoclub aujourd'hui décédé, cette cassette de la marque Dorcel était celle, figurez-vous, qu'il louait le plus fréquemment et avec laquelle il faisait le plus gros de son chiffre d'affaires. Et d'avoir oublié, comme vous dites, de la restituer pendant plus de deux mois aura provoqué purement et simplement la faillite de son commerce. Est-ce que vous vous rendez compte de cela, monsieur Frappard ? Il ne faut tout de même pas exagérer. Mais je n'exagère pas, monsieur Frappard. Le curateur de faillite a retrouvé votre carte de membre du vidéoclub dont l'inscription remonte au 17 novembre 1995. C'est bien cela. C'est bien votre signature, monsieur Frappard, sur votre carte de membre, si je ne m'abuse ? Oui, tout à fait. En souscrivant cet abonnement, vous avez accepté les conditions générales du vidéoclub qui stipulent, monsieur Frappard, que toute la cassette rendue avec retard entraînera une pénalité de 50 francs par semaine, soit depuis le 21 mai 1996. On a les mêmes chiffres. Voilà. Date du retour prévu de votre cassette. 1.220 semaines, ce qui nous fait une pénalité de 61 000 francs, monsieur Frappard. Soit aujourd'hui en euros. 1.512,15 euros. 1.512,15 euros, monsieur Frappard. Ajoutez à cela les intérêts de retard et les frais de procédure, soit un montant total de 2.748,45 euros. Pour une cassette VHS ? Oui, mais une cassette VHS apparemment de valeur puisqu'elle serait de marque d'orcelle, monsieur Frappard. Avez-vous au moins ramené la cassette en question ? J'ai dû retourner tout de ma caf, mais oui, je l'ai ramenée. La voici. Voulez-vous procéder, s'il vous plaît ? Vous noterez que le prévenu a restitué ce jour l'objet volé en 1996, soit une cassette VHS. Eh bien, il nous aura fallu 23 ans pour boucler cette affaire, monsieur. Qu'est-ce qui se passe ? Madame le juge, la cassette n'est même pas rebobinée. Vous le faites exprès, monsieur Frappard ? Vous le faites exprès ? Vous avez eu 23 ans pour rebobiner la cassette et vous la rendez non rebobinée ? Vous avez souscrit un abonnement au Vidéoclub Hollywood 2000 qui stipule dans son règlement intérieur que toute cassette non rebobinée entraîne une pénalité de 10 francs belges par semaine, soit 1220 semaines fois 10 francs belges, 12200 francs, ce qui nous donne en euros ? 302 euros et 43 cents. 302 euros et 43 cents, ajouté au 2748 euros et 45 cents. C'est une excellente journée, monsieur Frappard. Vous pouvez disposer. Incroyable, il n'a même pas rebobinée. Et au fait, on peut savoir juste par curiosité, que contenait cette cassette vidéo pour que ce film soit si passionnant que vous la conserviez pendant 23 ans ? Le juge est une salope. Pardon ? Le juge est une salope. Maître, il va falloir contrôler votre client. Monsieur Frappard, voulez-vous que je rajoute outrage à magistrat à votre déjà très lourde condamnation ? Mais non, madame le juge, je vous le jure. Madame le juge, c'est vrai. Quoi donc ? Le titre. La juge est une salope. Vous ne pouviez pas louer Marie Poppins, monsieur Frappard ? C'est quoi maintenant ? Affaire 48. Ah. Madame le juge. Merci. Ah oui. Alors, tout le monde est là ? Bien. Dans le cadre de la procédure de divorce par consentement mutuel engagée par monsieur et madame Friseau. C'est bien cela, hein ? Il ne nous reste donc plus aujourd'hui qu'à statuer sur les modalités de garde de l'enfant unique du couple, à savoir la petite Noémie Friseau. Bonjour Noémie. Noémie Friseau qui, comme la loi le préconise désormais, pourra, le cas échéant, dire sa préférence dans la décision de garde qui sera prise aujourd'hui et rendue par ce tribunal. En outre, il nous appartiendra également de fixer le montant de la pension alimentaire pour l'enfant, chacun des deux époux ayant renoncé à réclamer à l'autre la moindre contribution en ce sens. Est-ce bien cela ? Sommes-nous bien d'accord, maître Dussard pour madame Friseau ? Merci maître. Maître de bouche pour monsieur Friseau. Très bien. Alors, si ma mémoire est bonne, parce que ce dossier ne date pas d'hier, nous avions proposé, je pense, que la garde de l'enfant s'opère sur le principe et le régime de la garde alternée. C'est bien cela, maître ? Oui, madame le juge. Bien. Et toi, Noémie, je suppose que depuis que nous nous sommes vus ici la dernière fois, tu as eu le temps de réfléchir et de savoir chez qui désormais tu voudras vivre, soit chez ton papa, soit chez ta maman. Quelle est ta décision ? Ben, choisir, je préfère rester chez moi, avec mon mari. Chez toi, avec ton mari. Elle est mignonne. Mais ça, ce n'est pas possible. La loi ne le prévoit pas. C'est un peu trop tôt. Tu es bien trop jeune. Quel âge as-tu aujourd'hui, Noémie ? Ben, j'ai 46 ans. Tu as 46 ans ? Ah ! Tu as bien grandi. Tu ne l'essais pas ? Il date de quand, ce dossier ? 14 avril 78. Ah oui. 14 avril 78. Et vous êtes encore là, vous n'êtes pas pensionnée, vous ? Non. Ah bon. Très bien. Ah oui. Alors, eh bien, donc, je suppose que tu as vraiment eu le temps de réfléchir. Chez qui veux-tu vivre désormais ? Tu veux vivre avec ton papa ou avec ta maman ? Ben, en fait, ça fait déjà quelques années que papa vit avec moi, chez nous. Que ton papa vit avec toi, chez vous ? Mais depuis quand ? Ben, depuis le décès de maman. Mais, M. Friseau, dois-je en conclure que vous avez quitté le domicile conjugal ? Ben oui, forcément. Mais comment forcément ? M. Friseau, nous avions pour accord que vous ne quitteriez pas le domicile familial avant que ce dossier ne soit conclu. Alors, vous me voyez dans l'obligation de prononcer ce divorce à vos seuls torts et dépens. Et alors que ce n'était pas prévu, de vous réclamer de verser dorénavant à Mme Feu, votre épouse, une pension alimentaire de, je vais dire, quoi ? 6 000 francs belges par mois ? 6 000 francs belges ? 6 000 francs belges par mois, M. Friseau. Voilà. Ma greffière vous fera la conversion en euros. Mais, Mme le juge, puisqu'on vous dit qu'elle est décédée... Ne vous cherchez pas d'excuses, M. Friseau. Ma décision est prise et estimez-vous heureux que ce ne soit que 6 000 francs belges. Insistez et ça passe à 10 000. Et ne vous plaignez pas, puisque je vois dans votre dossier que vous êtes son légataire universel. Autrement dit, vous récupérez mensuellement les sommes que vous lui verserez chaque mois. Alors, je ne vois pas de quoi vous vous plaignez. Insistez et je passe à 12 000 comme la loi m'y autorise. Voilà. Je pense qu'on va rester là. Maître, nous sommes d'accord ? Oui, Mme le juge. Très bien. La décision a donc été rendue. Noémie, je te souhaite bonne chance dans la vie. On en a fini. On va faire suivante. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501